alors le jus de pomme c'est prêt il reste quoi un petit bout de saucisson bon là je dois le faire à une main donc c'est pas évident ce sera le seul petit déjeuner du matin saucisson de paprika de qualité c'est un peu dégueulasse mais bon on fera avec et un petit échauffement au bâton voilà ça c'est fait aujourd'hui on va enfin faire de l'initiation au jeu de rôle j'en avais déjà parlé plus tôt au cours de ce long défi mais c'est très très important de savoir incarner des personnages pour plus facilement entrer dans leur tête pour rendre son récit plus plus digeste plus plus vraisemblable du coup je me suis dit aujourd'hui exceptionnellement on va aller faire un petit tour chez l'ami quentin l'ami quentin qui est le caméraman officiel de la chaîne guinthaverse que j'ai autrefois tenu d'une main de maître faudra quand même sortir quelque chose un peu plus corsé qu'une bière à la mirabelle une bataille de quartier il ya un antagoniste principal charismatique en hd t'en penses quoi ça se boit bon ça parlait de manga donc c'était assez restreint comme champ d'activité mais c'était un bon entraînement je pense et ça fait des années qu'il attend de pouvoir jouer un jeu de rôle et je vais lui en fournir un je profite de la petite ligne droite de 15 km pour vous faire un petit partage rapide sur ce qu'est le jeu de rôle alors l'occurrence on s'intéresse aux jeux de rôle papier parce que tu as beaucoup de jeux de rôle différents aujourd'hui tu as ce qu'on appelle l'escape game ça c'est un truc beaucoup plus pour les jeunes aujourd'hui qui est une sorte de jeu de rôle dans des salles où tu payes pour une certaine immersion dans le jeu de rôle jeu vidéo qui est qui commence à se faire vieux aujourd'hui mine de rien avec la série des des witcher des elder scrolls mass effect c'est un jeu de rôle en fait c'est des c'est des jeux où régulièrement la chose qui qui les réunissent et tu as des monstres à buter tu as de l'équipement à prendre et tu as des niveaux à gagner des compétences à faire monter c'est généralement à ça qu'on en déduit qu'on a affaire à un jeu de rôle et après c'est beaucoup plus subtil que ça parce que le jeu de rôle à l'origine c'est une version papier donc ça avait commencé avec dungeon et dragon qui est le plus connu des jeux de rôle bon ça a subi ces petites polémiques à l'époque parce qu'on disait que bon des jeunes qui sont fermés dans des caves pour réciter des incantations pour détruire tel ou tel monstre démoniaque bon c'est un peu sataniste c'est rigolo aujourd'hui on en rigole mais c'est vrai que tu en as qui sont un petit peu plus poussés disons de ce côté là non le jeu de rôle de toute façon c'est une pratique j'ai envie de dire une pratique oui hypnotique ou auto hypnotique on rentre dans un univers qui n'existe pas et on fait sien le personnage que l'on incarne et ça c'est ce qu'on c'est ce qu'on va faire aujourd'hui moi en l'occurrence j'ai acheté le système 2d6 qui est un système de jeu nouveau qui ne fonctionne pas sur les règles qu'on retrouve dans la quasi totalité des jeux de rôle dits anciens ou dérivés de la série dungeon et dragon parce que dungeon et dragon a imposé un système de jeu très précis qu'ils retrouvent dans tous les jeux de rôle voilà pour vous situer si vous connaissez pas bien ce monde là au moins vous aurez quelques bazounettes à la particularité du système de jeu du dungeon et dragon c'est le fait que les les règles sont assez strictes assez difficile à mettre en oeuvre et l'immersion très quadrillé c'est à dire que tu peux pas faire n'importe quoi et le maître des jeux est globalement omnipotent c'est à dire que celui qui a créé le scénario admettons voilà tu vas partir à la chasse au trésor à la montagne du destin pour balancer l'anneau dans dans la montagne du destin bref et ben écoute celui qui a créé ce scénario là c'est lui qui a la main mise sur tout sur les règles comme sur les possibilités que t'offre le jeu ce qui fait que bon le joueur est assez conduit même si la la conduite des joueurs dépend toujours du maître des jeux maître de jeu c'est celui qui sert d'arbitre c'est celui qui lance les dés c'est celui qui qui a le rôle le plus difficile et ben outre outre tout ça le système à l'ancienne que je qualifierais à l'ancienne de d'autant jouer dragon et là la particularité de beaucoup axé sur les compétences un arbre de compétences à monter d'été de toutes sortes à utiliser alors il ya des d4 il ya des d6 alors d6 c'est ce qu'on connaît généralement tous je crois que j'avais vu aussi des d8 des d10 d12 vous comploterez en commentaire si j'en ai oublié j'en ai certainement oublié et bref donc c'est un abroglio de règles extrêmement compliqué pour décrire des actions qui parfois peuvent être très très simple je veux dire la base même du jeu de rôle le cliché si je puis dire qui est le plus insoutenable c'est bon allez je vais t'en donner deux je vais t'en donner deux le premier c'est il ya une bagarre il ya une action à effectuer bon tu te retrouves dans une caverne de gobelins et tu es encerclé par cinq gobelins toi et tes compagnons vous devez les terrasser donc là tu es en train de te dire si tu n'as jamais joué à un jeu de rôle tu es en train de te dire bon je prends mon arme je fracasse et c'est réglé ça va se régler en 20 secondes ouais sauf que là on parle d'un jeu de rôles papier et un jeu de rôles papier quand tu fais du tour par tour c'est d'abord ton tour puis ensuite ton coéquipier puis ton deuxième coéquipier puis ton troisième coéquipier puis le gobelin numéro un plus le gobelin numéro 2 le gobelin numéro 3 etc c'est très très long donc les bagarres surtout si on on met en place un système de parade qui peut qui peut parfois rendre les combats très très long ça peut durer une heure ou deux vraiment je déconne pas j'ai déjà vécu ça dans le passé et enfin deuxième exemple c'est le la création du personnage la création du personnage prend littéralement entre 4 et 8 heures je ne plaisante pas c'est extrêmement long c'est le temps de déterminer toutes les caractéristiques toutes les compétences à la race on ne dit plus race parce que attention tu vas finir au cachot au goulag donc on va dire l'espèce voilà donc est ce que tu prends un orque un humain un elfe toutes ces conneries là ça prend un temps considérable et en fait les créateurs du jeu de d6 enfin c'est là où la particularité arrive parce que je me suis fourvoyé à l'instant alors ce n'est pas un jeu de d6 c'est un système de règles à la base donc en fait tout ce que je t'ai raconté là pour donjon et dragon le système de règles les compétences tout ça c'est de ça qui c'est de ça qui nous parle c'est ça qui nous intéresse c'est à dire que c'est les personnes qui ont créé ce jeu de rôle ils ont pensé à créer un système de règles pour rendre les parties beaucoup plus à dire naturel instinctive j'ai même envie de dire le mot plus arcade voilà donc tu passes beaucoup moins de temps à créer ton personnage tu passes beaucoup moins de temps dans des actions prédéfinies et le joueur cela la grande particularité le joueur est l'opposé du maître des jeux il n'est pas son soumis il est son opposé c'est à dire qu'à chaque fois que une action a lieu c'est le maître des jeux qui joue contre le joueur et inversement et celui qui a le meilleur score au jet d l'emporte c'est c'est ça qui permet aussi de me de mettre en place une nouvelle dimension au jeu plus stratégique mais également plus instinctive plus rentre dedans quelque part c'est plus tu es une saloperie plus tu es une une pute chose le terme plus tu as des chances de l'emporter et c'est pour ça que ce qui est très important c'est que quand tu es en face d'un joueur confirmé et que toi même tu es un joueur confirmé et ben faut pas hésiter à y aller violemment quoi sur le scénario faut pas hésiter à mettre une difficulté énorme au joueur faut pas hésiter à lui en faire baver parce que le joueur lui dès qu'il a compris les règles et qu'il est un petit peu malin bon c'est pas le cas de tout le monde parce que voilà les gens quoi eh ben ça ça devient vite un combat psychologique de haute volée et aussi grande particularité qui va faire des heureux c'est que ce système de règles ça s'appelle 2d6 ou en moins de versus système en l'occurrence bon c'est un peu long mais tout est dans le titre eh ben ça ça ne repose que sur 2d6 donc des dés normaux ceux que tu trouves chez ta mamie quand tu passes un week end assez ennuyant en famille voilà donc des désis tu peux t'en fournir à n'importe quel moment et même gratuitement ce qui fait de grosses économies en matière de dés en matière de papier on fait aussi pas mal d'économies mais ça ça dépend des joueurs je veux dire il y en a qui peuvent jouer sur des écrans d'ordinateurs tout ça le système est très très complet très très fourni pour ceux qui veulent se lancer dans des parties justement en mode expert maintenant moi j'ai tellement d'expérience dans ce jeu que j'ai fait qu'une seule partie voilà j'ai initié une copine l'autre fois ça lui a plu moi je me suis bien rendu compte qu' il fallait que je fasse preuve d'un maximum de de souplesse parce que moi même je connais pas très bien encore toutes les règles toutes les subtilités et on va pas parler de mode expert parce que là c'est mort mais j'ai pris du plaisir aussi en fait c'est un système de jeu pour vraiment faire simple c'est un système de jeu qui force le maître des jeux à prendre conscience que son joueur c'est un être humain ouais là je te balance de la moraline à deux ronds mais à essayer de se mettre au même niveau que le joueur à essayer de faire plaisir aux joueurs pas forcément lui rendre la tâche facile bien au contraire parce que plus la tâche est difficile plus ta réussite en tant que joueur te fera du bien te fera plaisir donc non il s'agit pas de rendre la vie plus facile aux joueurs mais il s'agit vraiment de chercher à passer un bon moment tout simplement et le pire c'est que c'est ça l'essence du jeu de rôle et ça s'est pas mal perdu justement avec des règles de plus en plus fournis de plus en plus complexe et au final avec ce jeu de rôle là avec 2d6 on va revenir aux sources moi en l'occurrence j'avais un jeu de rôle en tête il ya cinq six ans que j'ai jamais créé parce que la flemme j'ai pas la patience des deux gugus qui ont travaillé pendant deux ans sur ce sur ce système de règles moi c'était un jeu de rôle avec des clodos ça faisait marrer parce que je suis très j'aime beaucoup l'humour noir ça ça me parle et du coup je me suis toujours dit tiens un jeu de rôle où tu incarnes des clodos ça doit être génial tu imagines une charge de cavalerie de clodos jugé sur sur des caddies poussé par d'autres clodos qui se foutent sur la gueule avec des bouteilles de verre et des bouteilles de vin c'est génial c'est génial donc bon aujourd'hui je vais initier quelqu'un alors que moi même je ne suis capable qu'à moitié initié donc ça va être une petite partie très douce très tranquille voilà on va faire un petit 1v1 le bon air frais de l'automne et comme le jeu de rôle est une pratique qui se fait particulièrement par le verbe c'est important de travailler ses cordes vocales avant de commencer à jouer je fais un petit son à la supérette pour sustenter correctement l'ami quentin parce que c'est un amateur de bonnes choses j'aime bien raon l'étape c'est toujours plaisant de s'y arrêter belle petite ville on arrive sur place ça me rappelle des bons souvenirs tout ça parce que j'ai habité dans le coin pendant une période salut comment ça va on fait vachement genre comme si ça venait à peine de se faire exactement tu viens à l'instant d'arriver bien sûr bien sûr c'est exactement ça comme tous des youtubeurs tu sais on calcule tout c'est très voilà c'est très instinctif tout ça ouais ouais on va dire ça ça va comment la famille tout ça la mi-fa va bien voilà bon alors t'es prêt pour ta première partie de jeu de rôle je pense qu'en Nutriscore on doit être sur P ou Q ça c'est le repas des gagnants c'est avec ça qu'on fait des jeux de rôle tous les soirs P ou Q comme ce qu'on va utiliser après avoir d'urgiter cette horreur oui mais on a quand même de la bonne boisson pour nous accompagner remarque la couleur elle fait peur on parle d'elle même c'est pas de la verre du sorcier mais c'est tout aussi bon la phase de création de personnage un moment très très important tu m'étonnes dans la partie de nouveau les objets cassés on les combinaient d'accord et un deuxième caractéristique alors c'est bon le plateau est prévu à cet effet j'ai envie de dire avec un petit effet de lumière de l'ami Quentin bon on sait pas trop ce qu'on va invoquer ce soir mais bon c'est pas grave on va commencer on va commencer tu es moi j'attends j'attends ma dit d'attendre alors l'ami Quentin j'ai l'ami Quentin ça fait bref alors l'ami Quentin est-ce que tu peux nous décrire rapidement ton personnage alors je m'appelle Gaspar Vermillon pas Vermillon Vermillon je suis belge j'ai 44 ans je fais 1m75 et je fais 112 kilos voilà pas mal pour l'improvisation de la belgication des mots merci j'ai essayé je sais pas si c'est juste non d'accord mais qui es-tu dans la vie ? en fait comme mon nom l'indique je suis issu d'une grande famille de personnes qui aiment recycler les choses et puis je veux donc tout recycler et mon but c'est de créer de réutiliser le compost sauf que l'entreprise que j'ai monté autour de ça du recyclage du compostage s'est trouvé en fait être une mauvaise idée car je ne le savais pas mais c'est déjà du compostage enfin c'est déjà du recyclage que le compostage donc j'ai fait faillite sans forcément avoir de doute là-dessus et puis me voilà aujourd'hui sans emploi avec une maison qui pue le compost et la merde j'ai eu un souci avec une machine que j'avais créée qui a complètement explosé à l'intérieur et qui a retapissé complètement l'intégralité des murs de ma maison de merde et j'ai dû donc tapisser cette merde d'un papier journaux de mon village de ma petite ville petite bourgade pour moi éponger et essayer de moins souffrir de l'odeur de merde en gros vous avez bien compris on a affaire à un personnage de qualité belge de nature belge aussi un peu attardé sur les bords mais très investi dans le recyclage de toute chose tu es un gaspard vers Milan jeune chômeur de 44 ans c'est bien cela exactement et en fait je vais pas te je vais pas te restituer la situation parce que ça va être à toi de comprendre ce qui se passe d'accord parce que tu te réveilles avec une violente gueule de bois dans un appartement tu te représentes tu imagines la chose tu ouvres tes yeux très bien la chose tu ouvres tes yeux injectés de sang tu vois un plafond avec des fissures au mur tu vois même le petit cafard qui est en train de se balader à droite à gauche tu sais pas trop ce qu'il fout là salut et en l'occurrence tu dois essayer de comprendre ce qui t'est arrivé donc là tout de suite maintenant tout ce que tu comprends c'est que tu n'es pas chez toi que tu as mal au crâne et tu sais pas pourquoi et tu vas essayer de comprendre ce qui t'arrive où es-tu qu'est-ce que tu fais là essaie de te souvenir de quoi est-ce que tu te souviens j'ai encore trop bu je pense que ça devait être encore une soirée dépression ben non on est jeudi alors je vois pas est-ce que tu sais exactement où tu es dans quelle ville même ça rien je ne sais pas du tout est-ce que moi je suis dans un lit alors non tu t'es réveillé à côté du canapé visiblement dans un salon d'accord donc tu es par terre au milieu des décombres tout l'attirail j'ai envie de dire du bordel de fin de soirée c'est-à-dire des canettes à même le sol de la vomi au pied par terre non il n'y a pas de vomi il n'y a pas de vomi est-ce que je suis seul dans la pièce alors oui tu es seul dans la pièce je commence par éventuellement crier s'il y a quelqu'un ici ok tu cries tu cries il y a quelqu'un ici même si ce n'est pas le bon accent personne ne te répond d'accord déjà je vais commencer par me lever tu saules ok tu vas me faire un jet de dé de difficulté moyenne d'accord donc en gros ouais c'est ça c'est 7 plus ok donc est-ce que tu vas utiliser une compétence pour réussir à te lever non je vais plutôt coter sur ma force oui pour ma force pour lever mes 112 kilos donc tu vas utiliser une compétence d'attaque puisque tu agis sur ton corps c'est exactement ça tu as 5 en attaque c'est ça c'est ça donc tu vas me faire ton score d'attaque avec ton jet de 2d6 s'il te plaît un seul dé 2d 2d et moi je balance mon propre jet alors j'ai fait 3 et 1 4 plus 5 plus 5 donc ça te donne 9 moi j'ai fait 10 d'accord donc tu te ramasses la gueule sur le sol et tu mets un tour à te lever ok ce qui est très important pour la suite du programme je sens qu'on va bien rigoler en fait je me suis relevé mais j'ai perdu l'équilibre surtout ma à plat c'est un tas de merde exactement tu vois l'étoile d'homère oui mais la tête et ça c'est très important pour l'histoire la tête dans un bol de noix froide première chose je regarde s'il y a des couverts au sol il y en a il y en a alors du coup je les regarde attentivement et puis j'essaie de savoir si ce sont les miens bah non ce sont pas les tiens puisque tu es chez quelqu'un c'est vrai j'avais oublié cette information par contre et ça c'est l'information importante tu ramasses au sol ton décapsuleur à bière fétiche oui mais c'est le décapsuleur de papille aussi je vais pas le perdre voilà ton décapsuleur qui te donne qui te donne un bonus ou un malus en fonction d'un jet de chance j'ai bien fait de tomber j'ai peut-être pas mis la main dessus qu'est-ce que j'ai bien pu faire la veille ouais qu'est-ce que j'ai pu faire comment je peux utiliser un jet pour me souvenir un jet d'observation de sagesse de volonté c'est ça ouais un jet de volonté euh oui c'est sagesse c'est charisme c'est ça c'est ça donc j'ai 3 en volonté ok donc tu me lances un jet de volonté et moi je réponds évidemment 2 et 3 5 alors pour la petite information ce que notre ami Quentin vient de faire ça s'appelle un échec critique donc je vais jeter mon dé je vais quand même jeter mon dé par soucis de cohérence narrative mais autant dire que ça se présente très très mal pour lui bon 5 bah oui de toute façon c'était une difficulté faible donc tu pouvais très facilement non mais là t'as fait une échec critique donc quelque part quoi qu'il arrive j'ai gagné mais si je t'aurais fait une réussite critique ça aurait doublé la chance bon donc ce qui se passe tu pourrais le porter autour du cou quand même si j'ai mon décapsuleur ça fait plus non mais en fait ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est que tu vas quand même perdre un tour supplémentaire en fait pour t'expliquer simplement la chose tu es en train de faire le tour du salon un peu à la manière d'un pingouin tu sais j'ai réussi à me relever alors oui mais au bout d'un moment tu es comme ça d'accord regardez ça c'est une table ouais je crois que ça s'appelle une table je suis dans le noir le truc à écran une télévision je crois voilà et donc tu perds une demi-heure tu perds une demi-heure à marcher comme un comme un gros somnambule au milieu de la pièce pour finir par tomber sur l'indice que j'espérais te voir trouver tu as retrouvé les traces d'un alcool répandu sur le sol de par ta flasque ah t'as la flasque de ton grand-père aussi malheureusement bah vu que j'ai plus beaucoup d'affaires tout ce qui me reste c'est mon grand-père tout à fait tout à fait et du coup le problème c'est que ta flasque t'auras beau la chercher dans le salon tu ne la retrouves pas et ça te ramène un souvenir comme quoi tu as été invité à cette soirée par ton ami Johan Glavio tu te rappelles de lui ? je ne suis pas sûr ça me dit un peu quelque chose le nom Glavio comme oui oui ça me dit quelque chose comme l'air c'est l'ami que tu t'es fait sur Facebook rencontres tu sais les rencontres dans ta ville pour les personnes en difficulté en l'occurrence tu t'étais très vite lié d'amitié avec lui parce qu'il était un peu plus jeune que toi et il te rappelait le toit de tes folles années de jeunesse où tu avais des étoiles plein les yeux j'avais encore des cheveux et où tu avais encore des cheveux parce qu'on n'en a même pas parlé mais tu n'as plus de cheveux tu es à présent chaud en fait non je ne suis pas complètement chaud mais j'ai la tension de moine ouais donc tu ressembles littéralement à rien du tout voilà et en l'occurrence Johan Glavio il t'avait invité dans son appartement en France c'est pour ça que je ne reconnais pas tu es tu es à Lille maintenant tu t'en souviens j'ai des goûts en bouche c'est la France bah oui voilà tu as fait le voyage jusqu'à Lille en cours d'après-midi parce que tu as souvenir qu'il souhaitait te faire changer les idées en te présentant quelqu'un mais ta mémoire reste assez floue ta mémoire reste assez floue on en restera là par rapport à l'image de la flasque oui parce que je crois me souvenir d'un âme mais je ne suis pas sûr tu tombes sur un un élément perturbateur au pied de la porte d'entrée que tu suggères tu supposes être la porte d'entrée un petit papier de tes voisins alors vu que tu es particulièrement habile de tes mains fais moi un jet de dé pour savoir si tu arrives à le ramasser sans te casser la gueule et perdre un nouveau tour comment ça se peut que ce soit mes voisins alors que ce n'est pas chez moi ben justement ce sont les voisins de ton ami mais donc tu arrives à comprendre que j'ai le Dexterity c'est ça 2 alors non c'est toi attaque donc 5 ouais on va dire attaque ouais voilà 7 et 5 12 ouf j'ai fait 9 donc tu as réussi à ramasser ouais sans me casser la gueule encore une fois parce que honnêtement je pense qu'avec l'élan que j'avais je pense que je pétais la porte voilà donc tu réussis à ramasser la feuille bon autant dire que ça pue du cul parce que malgré tes yeux injectés de sang dû à ta cuvée tu arrives à lire qui a marqué on a appelé la police ah mais à quelle heure ah tu sais pas ils viennent de le mettre c'est ça ils viennent ils viennent de voir le papier passer tu viens de voir le papier là on a appelé la police ils arrivent j'ouvre la porte bah tu vois personne dans le couloir mais c'est pas pour regarder c'est pour me casser t'es sûr que tu ne vas rien voir je me tire je me tire alors là vous voyez vous êtes sur le cas d'un joueur qui vient de défoncer littéralement le scénario du maître des jeux parce que je n'avais pas prévu ça donc tu te tires tu es sûr je me tire alors je précise une chose c'est que tu es en tu es un poil c'est à dire tu as en slip non tu as perdu ton slip et tu es juste tu sais en maillot en maillot mais nu en dessous nu en dessous mais tu as quand même gardé les chaussettes parce que c'est important de garder de l'hygiène donc je suis en maillot avec chaussettes mais sans qu'elle but dehors c'est ça bah sauf si tu décides de rester un peu plus longtemps à l'intérieur pour essayer de rentrer le scénar je ne sors pas dans ce cas ça aurait été très drôle mais c'est la première fois qu'on le fait donc on va rester sur le scénario non mais non tu peux sortir mais juste tu as le temps j'ose sortir du scénario pour te dire tu as le temps je me rends compte de ma connerie je me rends compte de ma connerie quand je suis en train de descendre les marches que je suis complètement à poil au niveau du cul et donc du coup je décide de vite remonter pour récupérer en tout cas retrouver mon slip et un pantalon éventuellement donc tu bouffes ton deuxième tour d'accord pour remonter à faire ça donc tu essaies de chercher ton slip dans l'appartement et un appartement tu as plusieurs pièces c'est un petit appartement de type osmanien tout ce qu'on veut mais il y a le salon là où tu t'es réveillé la cuisine la salle de bain et la chambre quelle pièce vas-tu visiter en premier sachant que tu débarques directement dans le salon logiquement la cuisine la cuisine je sais pas pourquoi je sens bien le slip dans la cuisine donc tu vas me faire une petite fouille approfondie basée sur un jet d'initiative enfin d'observation je veux dire donc l'observation je sais pas observation c'est non non mais l'observation ça va être de la volonté ouais ça va être de la volonté peut-être une compétence à utiliser marquée sur ta connaissance des matériaux ah pourquoi pas sinon ce que je peux faire c'est recycleur une de mes compétences donc je peux utiliser à nouveau les objets cassés en les combinant mais après ça comprend aussi de pouvoir créer de rien je pensais plutôt à l'autre compétence tu sais celle où tu connais parfaitement les lieux de la ville etc bon on peut on peut on peut adapter ça par rapport au lieu d'un appartement tu sais ouais mais je finis mon explication sur recycleur oui vas-y c'est plutôt que de perdre du temps à rechercher mon slip j'utilise ma compétence recycleur pour choper un matériau type une serviette et la découper de sorte que ça me fasse un slip mais du coup si tu cherches non mais je suis d'accord pourquoi pas le mec il va se balader avec un paillasson enfin ah mais au moins voilà pour essayer à me mettre quelque chose en gros tu choppes tu choppes une serviette de cuisine pour t'essuyer les mains et tu veux en faire une sorte de panne ça ou un carton de pizza pour en faire un pantalon au genre de choses tu vois oh bordel ok ok alors tu me fais ça la difficulté est moyenne ok donc moi c'est j'ai 3 en recycleur plus 3 déjà donc tu parles d'une base de 6 donc attends on commence à plus 6 bah 3 c'est ta volonté ah oui c'est ta volonté plus ta compétence et attends tu veux peut-être utiliser ton objet fétiche je peux l'utiliser qu'une fois ou à chaque fois à chaque fois mais on détermine à chaque fois d'abord si ça va être un bonus ou un malus de 2 est-ce que tu es prêt à utiliser je vais bien utiliser mon décapsuleur de papy ok donc c'est toi qui va jeter le dé de 1 à 3 c'est un malus de 4 à 6 c'est un bonus ok un malus oh merde 3 2 de malus je crois donc moins 2 donc ça me fait plus 4 3 oui c'est ça 6 donc c'est plus 4 au lieu de plus 6 ça va être difficile 7 oh 8 et qu'à 12 14 j'ai fait 14 donc en gros tu n'arrives pas à bricoler ce que tu veux il y a plus de scotch tu n'arrives pas à bricoler mais du coup tu arrives quand même à prendre la serviette telle qu'elle est et à dresser un petit nœud juste pour cacher tes fesses ça me c'est trois pièces mais du coup non non juste tes fesses mais du coup on verra ta bite si je peux faire un autre pour ça alors je te permets une autre action avant de terminer le tour ok merci donc là tu es dans la cuisine et bien genre plutôt que le nœud soit devant et qu'on voit ma bite je retourne pour que ça cache le devant mais qu'on voit mon cul d'accord bon est-ce que tu es prêt à partir ou est-ce que tu souhaites rester encore pour essayer de comprendre ce qui s'est passé en réalité parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé peut-être que tu n'y es pour rien qu'est-ce que je faisais enfin comment ça se fait que je sois seul dans l'appartement tu n'es peut-être pas forcément seul dans l'appartement j'ai juste dit que tu n'étais pas seul dans le salon ah je pensais moi je parlais de l'appartement t'as l'œil ah bah non ce que tu m'as dit c'est que tu as crié est-ce qu'il y a quelqu'un personne ne t'a répondu honnêtement si je crie là dans le salon tu m'entends à l'étage ouais mais ça dépend de ton degré d'encolémie ou de drogue alors bah écoute ce que je vais faire mon petit édit c'est que je vais aller voir dans la chambre si mon pote Yoann il est pour l'eau tu vas dans la chambre si Yoann il n'y a pas tu débarsres dans la chambre et tu vois qu'il n'y a personne en revanche tu vois les draps qui ont été retournés le pied du lit qui a cédé et ton slip sur le lit avec ton pantalon génial donc je suppose que tu vas le remettre en place le service trois pièces je vais mettre mon slip et mon pantalon ok tu as passé ton tour maintenant je ne vais pas te mentir ton instinct crie urgence c'est à dire que tu entends un bruit tu entends un bruit lointain qui te fait dire oulala ça pue qu'est-ce qui se passe donc là tu n'as plus que un tour avant que la police ne débarque que fais-tu sachant que tu es au troisième étage de l'immeuble et que tu pourras mettre des cendres dans le moment tu t'as pensé t'as pensé comme moi sauvé par la fenêtre j'ai plus qu'un tour pour ça sachant que tu ne m'as pas dit au moment de rentrer dans l'appartement que tu refermais la porte derrière toi donc techniquement la porte est ouverte la porte est grande ouverte la police je pense qu'elle va arriver par le banc je sors de l'appartement et je monte un étage tu vas me faire un petit jet de dés pour garder ton sang froid donc on va dire que ce sera un jet de défense ce coup-ci ok mais vu que tu as pris en compte la situation et que tu as agi en conséquence ce sera un jet de dés assez facile d'accord donc vas-y donc défense plus pareil tu as connaissance de méga polyte je connais extrêmement bien ma ville les alentours grâce au journaux qui tapissent donc ça te laisse le temps de réfléchir à un plan de fuite tout à l'heure quand tu sortiras où est-ce que je vais aller non pas cul nu non pas avec ton pagne mais avec ton talon et ton slip génial ce qui est formidable allez pour que je te batte non j'ai fait 5 j'ai fait 5 minables donc tu réussis tu entends les flics qui arrivent il se trouve qu'il y en a quand même 4 qui rentrent donc tu te dis comment c'est bizarre et ils ont l'arme l'arme prête ah oui d'accord à arriver donc il se passe quelque chose visiblement tu n'as pas su découvrir à temps ce qui s'est produit maintenant je suis tombé tu as juste le temps de comprendre dans ton cerveau embrumé que quelque chose de grave s'est produit donc tu les vois passer donc que fais-tu maintenant et maintenant qu'ils sont rentrés dans l'appartement je redescends en passant devant l'appartement mais discrètement et puis après j'accélère dès que je suis dans l'étage du dessous et je viens de me souvenir et là c'est totalement ma faute en tant que maître des jeux que je devais te mettre un malus de moins 3 à tous tes jeux depuis le début je ne l'ai pas fait parce que je suis bourré de rôler depuis le début je ne l'ai pas fait donc maintenant je vais te c'est vrai moins 3 mais c'est horrible oui oui alors par contre par contre tu as la possibilité de créer une compétence pour te sortir de cette situation là et tu as aussi la possibilité de fusionner tes compétences si tu veux assurer un jeu gagnant un jeu de dégagnant parce que la situation est quelque peu catastrophique si les flics t'entendent ou qu'ils te voient passer on va partir sur une chasse à l'homme d'accord pour l'instant personne ne t'a vu techniquement donc tu peux encore t'en sortir est-ce que tu as une idée de compétence à créer peut-être de sortir de la situation c'est une genre de compétence ras du goût fuite en avant je ne sais pas un truc comme ça pour et ben effectivement je pense que pas de ras pas de ras ça peut être sympa c'est à dire que j'ai l'habitude de devoir faire attention je pose le pied chez moi vu les détritus qu'il y a au sol donc je marche souvent sur la pointe des pieds et en faisant le moins de bruit possible et là c'est une forme d'intelligence rare particulière non mais c'est important de faire preuve d'imagination en pleine partie donc là il vient de créer une compétence tout à fait adéquate avec son personnage pour résoudre une situation donc tu vas m'écrire cette compétence là ce qu'elle produit bien entendu maintenant nous allons voir comment notre ami va s'en sortir parce que je vais lui imposer un jet de dé moyen quand même pas difficile parce que justement il a déjà désamorcé la situation en prenant la police à contre-pied donc ce sera un jet de difficulté moyenne mais qui part quand même sur une base de 7 7 plus 2 jets de dé en gros bon pour les besoins de la vidéo je te suggérerais de faire une petite fusion ah d'accord et bien ce que je vais faire c'est que je vais combiner mégapolite et pas de rat afin de pouvoir m'échapper facilement en connaissant extrêmement bien les lieux sans avoir à perdre de temps en cherchant où aller il va débarquer en chaussettes dehors sans sans chaussures mais ce qui augmente sa capacité à rester discret parce que comme vous le savez marcher avec des chaussures dans les escaliers ça peut faire du bruit surtout qu'on ne sait pas j'ai pas dit quel genre d'escalier c'était si c'était des escaliers en bois ou quoi mais on part du principe c'est des escaliers bon qui ne grésillent pas à chaque fois donc tu vas me faire ton jet de fusion donc est-ce que tu vas utiliser ton objet ou pas je pense que j'en avoir besoin pour le moins 3 ok bonne chance comme tout à l'heure entre 1 et 3 malchance malchance et entre 4 et 6 chance 1 malchance 2 je suis à moins 5 tôt bon alors tu me fais un jet de défense là pour moi c'est un jet de défense donc 4 4 plus les 2 compétences 3 plus 5 donc plus 8 4 plus 8 tu parles de 12 plus 12 12 de base quand même c'est pas mal mais moins 5 on n'en a pas parlé tout à l'heure mais en cas d'égalité c'est automatiquement le joueur qui l'emporte au score final je dis 5 5 vous êtes prêt à prier avec notre ami 6 bon alors déjà ce n'est pas un échec critique tu n'étais pas voté dans l'escalier mais disons que tu a fait du bruit bon voilà tu as juste fait du bruit tu t'es raccroché à la rembarnade tu fais un truc comme ça comme un con Tu as fait grincer la rambarde Et du coup l'un des flics Qui se trouvait un petit peu à l'entrée de la porte Il s'est retourné et il dit Qu'est-ce qu'il se passe là j'entends quelque chose Bon il ne fait pas avec cette voix là Mais il ne t'a pas encore vu Tu es suspecté Tu es en mode soupçon Mais où est-ce que je suis par rapport à lui Je suis déjà à l'étage du dessous Je suis encore au dessus Non tu es en train de descendre l'étage D'où il vient Donc tu es dans les escaliers Je miaule Vas-y Fais-nous ton miaulement le plus épique Miaou C'était particulièrement glauque Je vais te faire Un jet de dégâts de PE Parce que c'était un jet De difficulté moyenne Et tu as raté C'est moi qui jette les dés Tu vas perdre Le nombre de PE que je vais t'infliger J'ai 10 Oui je sais 4 PE tu as perdu Donc il t'en reste 6 Je précise Pour les règles du jeu Que les PE équivalent A la santé mentale du personnage Également oui la santé physique Dans le sens où il perd de l'énergie En fait les PE c'est l'énergie du personnage Si tu te retrouves à 0 Techniquement tu tombes dans le coma Donc c'est très grave Si notre ami fait n'importe quoi Pour l'instant tu t'en sors bien Mais tu as été repéré Mais j'ai miaulé pour faire penser à un chat C'est un mariage Non parce que le gars Le gars en fait Il est juste devant la porte En fait il est dans l'appartement Devant la porte Et là Il a entendu grincer Donc il commence à se retourner Il entend Moum Du coup Au tour prochain Il va se retourner Et te voir Complètement Même si tu seras dodo Donc il te reste Un jet possible Pour sauter par dessus La rombarde Et te retrouver On va dire à l'étage du dessous Si tu veux te la jouer Tom Cruise Tu vois A la limite Mais en fait La seule chose Que ça va changer C'est qu'on ne te verra pas Mais maintenant A partir de là Considère que Tu es pris en chasse Je vais Ah oui Donc un 10 de recherche Pas encore Pas encore Parce que pour l'instant En fait Personne ne t'a vu Donc c'est Tant que tu arrives à échapper A tes poursuivants Techniquement Tu vas t'en sortir Mais il faut que tu t'échappes Vite Et bah dans ce cas Oui Je vais sauter la rombarde Et atteindre l'étage du dessous C'est difficile Je sais pourquoi Pourquoi tu me l'as supposé C'est que c'est difficile Bon allez Je vais T'accorder De toute façon Ton décapsuleur Ne te servira à rien Là dessus Ah bah là non Est-ce que je te fais un jet de chance Ah si Ça peut me porter chance De l'avoir Avec moi Oui mais ça ne sert à rien Pour sauter une rombarde Mais c'est un jet de chance Bon allez Tout à l'heure Je t'accorde le jet de chance Merci Et je te retire Sur le coup Uniquement pour ce coup là Les 3 points De malus Pourquoi ? Parce que tu as un regain De vivacité Tu sais c'est comme Ah sur le stress Avec l'adrénaline Sur le stress avec l'adrénaline D'accord Tu arrives à compenser ceci Donc tu as un bonus de plus 2 A ton jet Et tu peux toujours fusionner Mais Bah là A tes risques et péril Je ne vais pas fusionner Je pense Parce que j'ai rien C'est une bonne chose Je ne vais pas fusionner Je pense que ça ne sert à rien Tu vas utiliser Je pense Ta compétence de fuite De pas de rats Oui c'est ça Pour réussir A réceptionner En tout silence Sauf si tu veux Créer une nouvelle compétence Bah non Ça servira Non Non Et p furtif Éventuellement P furtif Ça ne va pas servir A grand chose Je vais penser Pour faire un nuage Du coup Du coup C'est un jet De force et dextérité En constitution Peut-être défense Ouais Je me jette Dans le vide Défense 4 Plus 5 9 Plus Plus 2 5 9 Et plus des 2 Je suis à 11 Déjà de base Tu as 11 de base Putain Même comme ça Ça va être difficile Je te préviens Là c'est un jet de dé difficile En gros tu joues ta vie Après je pourrais faire Le tableau de difficulté brut C'est 21 Mais je vais plutôt Jeter les dés Ça te laissera Peut-être plus de chance T'as fait quoi ? 7 Ah Je suis à 18 C'est mieux que rien Bon Alors Je ne triche pas Je ne triche pas du tout Regardez J'ai fait 5 Le tableau de difficulté Mais 14 de base Quoi ? Donc j'ai fait 19 Donc Mais comment ? Tu es retombé Mais quand même Vu que tu as échoué de peu Tu ne t'es pas fracassé la gueule Tu ne t'es pas pété une cheville Rien du tout Tu as réussi à retomber Mais bon Pas de chance Tu as pris trop de temps Pour réfléchir Tu as trop hésité Et vu que tu t'étais retourné Là il a carrément vu ton visage Et il m'a vu sauter Et m'écraser aussi Comme une vieille merde Et il t'a vu disparaître Dans son champ de vision du moins Vu quand tu as sauvé D'accord Donc là Le problème c'est que Eagle Alerte ! Alerte ! Il est là le suspect ! Bon là Je ne pense pas Que tu aies besoin D'un G2D particulier Pour te signaler Que tu vas courir Détalé comme une merde Est-ce que j'ai perdu des PV Du coup dû à la chute ? Non parce que Tu n'as pas réellement chuté Tu as réussi Ah ok C'est juste que Tu t'es fait repérer D'accord en passant Ok Non parce que là Pour un point de différence Pour moi tu ne t'es pas cassé la gueule Et j'ai un indice de recherche ? Sur l'échelle L'indice de recherche Façon GTA On est déjà à deux étoiles Parce que Les flics ils avaient Une certaine envie De mettre la main Sur quelqu'un Visiblement On ne sait pas qui Mais notre ami S'est fait remarquer Ils ont certainement fouillé L'appartement Et par contre Je crois bien Du coup C'est que j'ai oublié Mes papiers Je n'ai même pas vérifié Si j'avais Des papiers Un portefeuille Avec ma carte d'identité Tout ça Ah c'est pas faute De t'avoir laissé le temps Au début Mais maintenant Je t'ai écrasé Comme une vieille merde Au premier tour Oui C'était très bien Tu as perdu la tour Pour ça Ah ok Donc alors là Je ne vais pas te donner Une difficulté précise Pour savoir si tu réussis A t'échapper Tu vas réussir A t'échapper Maintenant Est-ce que tu vas te faire Remarquer Par le voisinage Tu as deux étages Tu as deux étages A descendre A chaque étage Tu vas me faire Un jet de dés Sur une base Il n'y aura pas De compétences particulières Là avec tout le bruit Tu n'as plus Aucun bonus Particulier Mais tu n'as pas De malus non plus Non non Deux dés Toujours deux dés A chaque fois Donc moi je te balance Une difficulté faible A chaque fois Mais ça reste Possible Ok j'ai fait 7 Casser 1 et 5, 6 J'ai peur Bon Tu as un premier voisin Ouais je vais être gentil avec toi C'est gentil Tu as un premier voisin Qui ouvre la porte Mais qui a juste le temps De te voir de dos Et il ne comprend rien D'accord On va dire que c'est une voisine Vieille dame Dans le sens Femme à chat Qui passe son temps Colporté des comérages Un peu partout Mais elle n'a pas eu le temps De comprendre grand chose De ce qui se passe Donc elle t'a certainement Oublié avant l'interrogatoire De la gendarmoïde Donc tu t'es fait remarquer Mais sans plus D'accord Donc tu descends Maintenant Le premier étage Pour arriver au rez-de-chaussée Ouh 3 9 Ah bah là Tu réussis parfaitement A esquiver L'éventuel voisin Personne me voit Qui se trouvait être Le concierge de l'immeuble Donc encore plus Radoteur En matière de potin J'ai eu chaud là J'ai eu chaud quand même Voilà Donc j'ai fait 9 Donc bon Tu arrives A l'entrée de l'immeuble Tu vois La voiture De gendarmerie Qui est à l'arrêt Heureusement Il n'y a personne à l'intérieur Donc tu as de la chance D'accord Mais tu te retrouves Pieds nus dans la rue Qu'est-ce que tu fais Par rapport à ta compétence Ma compétence Mégapolite Je sais Que Je vais pas passer Par la rue justement Je vais prendre la porte Arrière Pour passer par Tout ce qui est Les jardins D'accord Pour rejoindre En final L'autre patette maison Qui est derrière Parce que Je le rappelle encore Pour accentuer L'aspect comique De la situation Tu as peut-être Oublié tes papiers Mais tu as Certainement aussi Oublié Les clés de ton véhicule Mais c'est pour ça Je pense que De toute façon Vu ma situation Je n'ai pas le permis Je ne dois pas avoir le permis Je pense pas Et puis Mais tu es venu Avec ton véhicule personnel Ça Tu te souviens Que tu as ton véhicule Alors peut-être Que j'ai une cacahuète Mais voilà Tu as une cacahuète Genre Je sais pas moi Clio 1 De Renault Non Non mais tu reçois permis Non Parce que je n'ai pas le permis Oui mais Tu roules sans permis Parce que tu es un Tu es un cas social Tout à fait Voilà Tu sais quoi J'ai un cacahuète Mais tu te rappelles Tu te rappelles Que tu arrives Généralement A démarrer ton véhicule Parce que c'est un véhicule Très ancien Tu sais Avec les mains S'il le faut Et ton décapsuleur De ton grand-père Peut t'aider A ouvrir la porte A faire courant A contact C'est ça Mais comme tu ne savais pas Où habiter ton ami La veille au soir Tu te souviens Que tu l'as garé Tu sais Dans l'angle de la rue En fait Donc tu peux réussir Si tu le souhaites A t'échapper En voiture Et bah Je vais Je vais Donc à l'angle de la rue Donc pas très loin De l'appartement au final Pas très loin de l'appartement Mais suffisamment loin Quand même Pour ne pas être en vue Des gendarmes Lorsqu'ils sortiront De l'immeuble Tu sais Dans un angle Et vu que tu es rentré Dans un immeuble Donc techniquement Il faut quand même Passer l'angle Alors je vais faire ça Je vais courir A toute vitesse Toute trompe dans la rue En chaussette Pour rejoindre mon véhicule Le plus rapidement possible Ok Ok Euh C'est quoi De constitution Non T'as même pas besoin De me faire un jet de dés Parce qu'il n'y a pas De poursuivant direct Tu as Grosso modo Un tour d'avance Sur tes poursuivants Donc tant que tu ne perds pas Réellement de temps Tu cours Il n'y a pas de raison Que tu te ramasses Particulièrement à la gueule Même si tu te fais mal A la plante des pieds Bon ça c'est Le résultat du bitume C'est ça Donc tu arrives A la portière de ta voiture Et bah tu vas nous faire Un jet de D'extérité D'attaque D'attaque Un jet d'attaque Pour réussir à ouvrir La portière de ton véhicule Avec Plus 5 Ton Alors déjà le décapsuleur Ouais Est-ce que tu réussis Un Moins deux Bon bah T'es déjà à moins deux Ok Bah ouais Mais moins trois Avec tous les jets de dés Donc je suis à zéro Parce que ça me faisait Plus 5 Moins 5 Donc je vais à zéro de bonus C'est un jet facile Ouais Neuf Alors je Pour les besoins de la vidéo Il a fait neuf Regardez ce que moi j'ai fait Double un Donc c'est un échec critique D'une violence inégalée Pour le maître des jeux Ce qui équivaut à une réussite Magnifique De notre amie Parce que en fait Ce qui se passe Oui Bon c'est en coulisses Tu ne le vois pas Mais je te le raconte quand même Les gendarmes Tombent sur la petite mamie À l'étage Oui Qui leur fait perdre du temps Parce que Elle fait Oh je comprends pas Il y a une espèce de main louche Là qui est passée Je sais pas Là Et il pue les pieds Là je comprends pas Et puis je veux sortir mon chat Et qu'est-ce qu'il se passe Mes poubelles Donc elle leur fait perdre Un tour supplémentaire Génial merci Mamie Pendant que toi Tu réussis à ouvrir la portière Tu rentres dans ton véhicule Et tu te rends compte Que Tu as Laissé ton téléphone portable Dans le véhicule Donc Va savoir pourquoi Tu as oublié Comme un gros con Ton téléphone portable Dans le véhicule Mais au moins Je le retrouve Voilà Tu retrouves ton téléphone portable Avec plusieurs appels manqués Tout ça Mais T'as pas le temps de regarder Sauf si Non je démarre Et je me Ah bah tu Tu vas d'abord me lancer un jet Pour démarrer Parce que là en l'occurrence Tu vas jouer un MacIver Avec les câbles Pour réussir à le faire démarrer C'est quoi C'est Tu peux recommencer Avec ton décapsuleur Si tu veux Il va jamais te servir à rien Je crois J'ai moins deux jours Moins cinq Ouais Je le rappelle Du coup Oui moins cinq C'est vrai Et je fais un Un jet du coup De déconstitution Et d'intelligence C'est ça Non mais les jets C'est attaque défense Ou volonté Là encore Moi c'est encore attaque Je vais utiliser recycleur Encore Comme compétences Pour faire contact Avec le décapsuleur Donc moins cinq Plus cinq Ça fait zéro Plus trois Tu pars d'une base de trois Donc la difficulté est faible D'accord Dix J'ai fait trois Donc tu réussis parfaitement À allumer ton véhicule Et à démarrer Exactement Bon En fait On est en train de finir le scénario En réalité Et tu t'en sens beaucoup mieux Qu'est-ce que j'espérais Là en fait Tout va se jouer Sur les Deux cents kilomètres Qui vont suivre Consobando Parce que tu essayes d'abord De t'échapper de la ville Le premier tour Tu le passes À ouvrir la portière De ton véhicule C'est-à-dire que tu as deux tours d'avance Et le deuxième tour Tu arrives à démarrer le véhicule Donc techniquement Au moment où Les gendarmes Quittent L'immeuble Toi tu es déjà en train de partir Et bien sûr Tu n'es pas trop con non plus Tu es parti dans une direction opposée Donc techniquement Tu les as déjà semés Ok Même si Il y en a un Qui t'a vu On verra plus tard S'il arrive à se souvenir de toi Mais pour l'instant Tu es de dire Donc là Là il s'agit de De savoir si tu vas réussir A t'échapper Justement De la ville Sans causer d'accident Parce que tu es quand même Toujours Sous l'effet de substance illicite Et la drogue Ce n'est pas bien N'en prenez pas les enfants Et Voir ou conduire Il faut savoir choisir Bon là en l'occurrence Tu fais les deux Mais Du coup Donc tu vas me faire Un jet classique De difficulté faible Et bien je vais combiner Avec Megapolite Parce que je connais bien Les lieux Tu connais bien là En fait pour moi Megapolite Surtout que tu es Dans un pays étranger Ça fonctionne comme La connaissance De l'architecture globale C'est à dire Tu sais que tu es En centre ville Tu sais comment facilement Retrouver ton chemin Pour atteindre l'autoroute La voie rapide Etc Donc ça compte C'est surtout ça Je pense pas que tu vas Réutiliser ton décaps C'est un peu qui t'a porté malheur A chaque fois Je suis un joueur Deux Il aura jamais servi à rien Donc papy désolé Là tu me sers pas à grand chose Allez moi j'attends J'attends aussi mon moment Six Sept Sept Ok Trois Bon Tu arrives à t'échapper De la ville Avec plus ou moins de succès Et tu penses quand même Parce que le temps passe Evidemment Tu mets au moins une demi-heure Trois quarts d'heure A quitter la ville Tu perds Tu perds Un malus De 1 Sur ton alcoolisme Et ta drogue Tu commences à retrouver tes esprits Donc tu n'as plus que moins 2 Je suis à moins 2 Parce que là En fait T'es en train de niquer mon scénario Dans le sens où Je pourrais pas te faire jouer Encore A mon véritable Jeu de rôle Faudra faire un deuxième scénario Pour le very bad trip Là On arrive à la phase Définitive Donc tu rejoins La voie rapide En direction de la Belgique Et je crois savoir Ce qui m'attend Ah bon ? La douane Il n'y a pas de douane On est dans l'Union Européenne Ici Il y a de partout en France Bon admettons Là tu vas me faire Un jet de dés Moyen Ce coup-ci Parce qu'il y a un risque De douane Sur la route Et que je ne l'avais Absolument pas calculé Merci pour ton N'investissement Je te permets De récupérer Un dé De PE Attends avant Un dé de PE Avant de faire ton prochain jet Donc vas-y Un dé De récupération 4 Donc j'avais moins 4 Et bah donc tu es à 10 Ca y est Super Donc si tu veux Fusionner tes compétences Pour réussir A t'échapper Avec plus de brio Tu peux Non Je ne vais pas utiliser De compétences du tout Parce que là Je ne vois pas Ce que je pourrais utiliser Bah tu as la compétence De Mégapolite Mais je vais rencontrer La voie Je ne vois pas en quoi Ça va m'aider Bah à trouver Des petits chemins Qui te permettront De l'éviter Bah si je tombe Déjà sur la douane C'est trop tard Ah non mais si tu tombes Sur la douane C'est parce que tu auras Merdé avant Ah oui d'accord Ok Bah oui Dans ce cas je vais essayer De voir Mégapolite Pour trouver un chemin Plus de 3 autres Plus 2 Je fais plus 2 Ouais mais là c'est un jet De des moyens Ça craint T'es sûr de ne pas Vouloir fusionner Je ne sais pas Parce que je peux Un de recycleur Éventuellement Euh Bah pas vraiment C'est quoi la Deuxième compétence Déjà La dernière C'est pas de rat Euh oui Bah pas de rat Ça fonctionne Onze Ouf Vingt-et-un Ouais Ah j'aurais pu faire Un jet difficile À ce stade C'était pas prévisible Aussi Euh Moi j'ai fait treize Donc Tu réussis parfaitement À éviter la douane Parce que tu la connais Sur le bout des doigts Euh C'est ça Tu es un petit malin Malgré tout Et euh Je vais te faire mon jet De De perdre de PE Euh Pour voir si tu te Vaudres ou pas Quelque part dans une crevasse 5 Tu as de la chance Non vraiment Il Il s'en sort Très très bien Le petit beau gars Il s'en sort très très bien Donc tu as perdu 5 PE Je te laisse le Le noter Ah d'accord Ah oui 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 Ah tu Tu noteras que j'ai vraiment Essayé de te Mettre dans le mal Oui oui bien sûr Mais bon Je suis trop bon Bon Bah là Je peux décemment Pas clôturer ce scénario Comme je le voulais Donc tu réussis À rentrer chez toi Euh Sans tes papiers Euh Donc tu vas quand même Être suspecté À la longue Puisque Les gens Les gendarmes Vont retrouver Tes papiers Chez ton ami Donc mes papiers Sont bien là-bas Donc du coup Je viens de quitter un appartement Où je sais même pas S'il y avait quelque chose J'ai récupéré vite fait mes affaires Dans la chambre de la personne de Johan Sans les clés Sans les clés de chez toi Sans les clés de chez moi C'est pas grave Avec Recycler Je pourrais bien récoller un truc Ouais ouais J'ai laissé mes papiers là-bas C'est un foutoir monstre J'ai échappé à la police de peu Et tu sais toujours pas pourquoi Et je sais toujours pas pourquoi Mais en tout cas Je sais que je suis content Il faut tout Gaspard Donc voilà Gaspard a réussi Avec brio Sa mission du jour Qui était d'échapper À la police Sans savoir pourquoi Ni comment Bon il a été pas mal aidé Par le destin Et par un maître des jeux Un peu trop Un peu trop simple d'esprit Qui a oublié de Le faire encaisser Des malus Au début de partie Si j'avais eu les moins trois Dès le début Ça aurait été horrible Horrible C'est ça C'est ça Donc Pour bien clôturer La partie En matière de conséquences L'ami Gaspard Il se retrouve Chez lui Quelque part Bon j'ai pas On va dire qu'il est à Bruxelles J'imagine En Belgique En ayant perdu Ses affaires personnelles Dans l'appartement Suspecté Donc les gendarmes N'ont pas pu Le retrouver Et Bon allez On va lancer un dernier jet de dés Un dernier jet de dés Pour savoir si Ils arrivent Si le gendarme Qui t'a vu Arrive à t'identifier Par rapport aux papiers Qu'ils vont retrouver Ok Ok Donc là On va partir sur un jet De deux dés Chacun Sans bonus Sans malus C'est vraiment joueur Contre MJ Putain J'ai vraiment des jets de merde Trois Oh 4 Ah bah tu as gagné Donc on arrive pas directement A t'associer Au match fêteur Mais il a pas très bien vu Mon visage non plus Bah surtout que tu étais Un peu défoncé J'avais mes longs cheveux Bah non j'avais plus de cheveux Voilà Donc comme conséquence Pour la prochaine partie Oui Tu vas disposer D'un certain répit Avant que la police Belge Ne se mette à tête rousse D'accord Parce que tu es uniquement Suspect A ce niveau là Mais suspect de quoi On ne sait toujours pas En France Pas forcément en Belgique Oui mais tu sais Le réseau européen Le contact entre La police française Et la police belge Entre deux barquettes de frites La baraque à frites La baraque à frites Avec les môles Exactement Voilà Donc tu as réussi A t'en sortir Relativement brillamment Malgré tout Mais si tu as pourri Bon c'est l'ario D'entraîner J'en décidant de partir La queue entre les jambes Dès le début Mais c'était C'était Relatif à un instinct De survie primaire Qui peut servir Dans les situations difficiles Voilà Exactement C'était la partie De 2D6 Filmée par Votre serviteur Bon voilà J'espère que Ça vous a donné Inspiration On refera ça Prochainement Sur la chaîne je pense Voilà Sur ce je vous dis A tantôt pour de nouvelles aventures Tout ça tout ça Ce j'ai fait A A A